Musique Personnellement, je ne me souviens pas avoir pensé être autre chose que prêtre, donc depuis tout petit. Maman dit que ça vient juste après ma confirmation qu'il avait été à 7 ans et effectivement depuis tout petit je voudrais être prêtre et de façon très précise pour dire la messe, étant très conscient que c'était la chose la plus grande que je puisse apporter et voilà je voulais aussi en même temps être professeur et être officier de marine et finalement une fois prêtre, le ministère a fait que j'ai eu à enseigner pendant plusieurs années et puis je suis ensuite entré dans la marine. Je suis donc du diocèse d'Alger à l'origine et le cardinal Duval m'a envoyé faire mon séminaire à Rome puisque vis-à-vis de l'Algérie c'était mieux de montrer qu'on n'était pas formé en France dans l'ancienne puissance coloniale et donc j'arrivais d'une église très petite avec très peu de gens, j'étais le seul chrétien dans ma classe puisque j'étais en lycée algérien et tout ça. Je suis arrivé au séminaire français à Rome, je me suis trouvé avec d'abord, premièrement, des jeunes qui cherchaient à devenir prêtres comme moi, ce qui a été l'occasion d'amitié, d'une fraternité très profonde et surtout des foules de chrétiens du monde entier et j'en ai été émerveillé. Je reste encore très habité par cette manifestation de l'église immense, si diversifiée. J'essaye d'y être régulier, assidu pour moi-même, c'est à chaque fois une très grande consolation que de voir le Seigneur s'occuper de moi puisque la plupart du temps en son nom je m'occupe des autres. Donc là c'est de moi qu'il s'agit, c'est moi qu'il pardonne, je suis à chaque fois submergé de son amour qui ne m'a jamais été enlevé mais auquel je peux de nouveau me livrer tout entier puisque je me confesse et que je reçois l'absolution. Je donne souvent l'absolution à des personnes qui vont mourir, qui ne peuvent plus avouer leurs péchés et c'est extraordinaire de voir Jésus à tout prix sur lui et donc le pardon est donné en vérité, en toute justice. La personne est simplement là, elle a été baptisée et du coup tout lui est donné. Je trouve ça extraordinaire cette fidélité de Jésus et puis la puissance de son pardon qui rejoint l'âme au plus profond. La prière dans ma vie de prêtre c'est vraiment un grand fleuve, j'y suis très heureux comme un poisson dans l'eau. Je prie beaucoup et tout le temps sauf le temps où je suis sollicité avec les personnes ou pendant les célébrations et tout ça parce que surtout étant aumônier d'hôpital, je perçois tellement qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse les porter, les sauver, les consoler, les aider. Donc dès que je les quitte, je me remets tout de suite dans le rosaire, dans le brévière, dans l'horizon, dans l'adoration, sans avoir du tout l'impression de perdre mon temps mais au contraire de me dire ben là j'honore la grâce inouïe qui m'a été faite d'être auprès d'eux. C'est la très grande joie parce que voilà je sais que c'est l'œuvre de Dieu, je suis là au nom de l'Église et non pas parce que je le veux. Et en même temps c'est une difficulté parce que rien n'est jamais acquis, on ne peut jamais se dire voilà.